Vous êtes toujours sur Gully, c'est les vacances, et c'est le GuLive ! L'émission qui part en live ! Oh bah alors toi t'es une pouette ! Non mais c'est fou quand même ! Dis donc Anaïs, est-ce que t'as peur dans les manèges toi ? Pas du tout ! Alors vraiment pas en fait, parce que moi j'ai une devise dans la vie qui va joindre, c'est que la peur, c'est pour les peureux. Mademoiselle ? Non je te demandais ça parce qu'en fait, demain sur Gully à 19h, l'émission débarque. Alors c'est un événement, et c'est un jeu en fait, qui lance des défis à des Youtubers dans des... Et je vous propose de regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Demain, c'est Défi sur Gully. Ici même sous vos yeux, 3 équipes de Youtubers vont s'affronter lors d'épreuves toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Ça fait trop peur ! Les sisters à Lippour, David Lafarge et Boys TV montent dans les tours. Des loopings, des challenges à plus de 130 km heure. T'as peur ? Un peu. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on vous donne rendez-vous sur Gully pour... Prêts à hurler avec Johan ? Le jeu qui vous met la tête à l'envers, demain 19h15, et c'est inédit sur Gully. Et alors, pour nous parler de ce magnifique programme à sensation, faites du bruit pour deux équipes participantes, les sisters à Lippour et l'équipe Madame Patachou ! Comment ça va, les copains ? Ça va. Ça va, super ! Vous vous êtes remis de l'aventure A ? Non. Bof. T'as toujours la coupe de cheveux dans le vent, toi. Non. Franchement, comment est-ce qu'on dit A, le jeu ? Comment vous le dites-vous ? A ! Voilà ! Attends, on peut le faire mieux. Je pense que même à la maison, vous pouvez le faire, parce que déjà, rien que le mot, il est compliqué. On va faire un A général, d'accord, avec le public, avec vous et tout ça. Ok, un maximum de bruit en A. Ok ? Un, deux, trois. J'adore, j'adore. On est bien, on est bien. Et c'est vrai que toi, Negin, t'as beaucoup crié, hein, Vri Mané ? Non, c'est pas vrai. On a un petit jeu pour vous. Mais oui, on a une petite interview surprise. Grâce à la boîte à... Question ! Ok, alors, vous allez vous passer la boîte à questions. Et l'idée, c'est de trouver, de tirer au sein une question et d'y répondre. Bien entendu, on commence avec Madame Patachou, de l'équipe Madame Patachou. Bien sûr. Alors... Avez-vous vomi ? Alors, Madame Patachou, est-ce que tu as vomi ? Non, j'ai pas vomi. Ah, bravo. Mais est-ce que tu as été un peu malade ? Non, mais j'ai eu très peur. T'as eu peur ? À quel moment t'as eu peur ? Avec les grosses montées, les grosses descentes, j'ai énormément peur du vide. Donc... Ah, c'est l'anticipation. Ah ouais. Quand tu voyais arriver... En fait, j'avais les pieds dans le vide. Donc j'avais vraiment l'impression que j'allais tomber, quoi. Ah oui. Non, mais c'est vrai que ce jeu, ce jeu, il est top quand même. Allez, on passe à Negin. On va dans l'ordre. Attention, Negin de la chaîne Sister Alipour, qui a bien crié. Est-ce que vous voulez un exemple de cri de Negin ? Vous voulez un exemple ou pas de cri de Negin ? Ouais ! Ok, eh ben, regardez ce petit exemple. Negin ! Dis Negin ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais ! En gros. Belle expo, belle organe, belle organe. T'as vu, elle pourrait être chanteuse ou pas ? Chante, chante, chante. Ah ouais, chante, chante, direct. Avez-vous eu peur ? Bien sûr que non. Ça s'est vu d'ailleurs, on l'a vu, pas du tout. Non, c'est vrai, même quand ça allait super vite, t'avais super peur. Non, mais c'était horrible. C'est vrai ? Ah ouais. Le pire pour toi, ça a été quel manège et quel moment, quelle épreuve ? Ouais, le blue fire, je crois. Vas-y, raconte. En fait, je voulais pas y aller et il y a tout le monde qui m'a encouragée. Du coup, j'étais là, bon, allez. Allez, j'y vais, quoi. Allez, j'y vais. Sauf que dès que je suis montée, j'étais là, ok, non, on arrête tout. Sauf que c'était trop tard. Ce moment est horrible quand tu sais que tu n'as plus le choix. On passe à Eva. Allez, Eva, vas-y, Eva. Eva, quand je te vois, je vois des grands moments aussi. Ah, t'en as deux. Ouais. Avez-vous crié ? Ah. Il y en a un où t'as vraiment crié très, très fort. Elle a oublié. Elle l'a pas oublié. Tu te souviens le bateau à bascule où vous avez de l'eau, là ? Oh non, pas lui. Oh non. Mais ça, c'était bien, en vrai. Pourquoi c'était bien ? Parce qu'il y avait de la sensation. Est-ce que vous voulez voir la tête qu'elle a fait dans le manège à sensation ? Ouais, 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 ouais. Allez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Il faut lâcher les mains. Il faut lâcher les mains, mais quoi ? Non, mais faut pas tenir les cas. Ouais ! Et là, tu nous dis que t'as pas vraiment eu peur dans les manèges ? Non, j'ai pas eu peur. Ok, on va passer à Darrel, de la famille Madame Patachou. Une question. Appareil Darrel, ça a été chiant. Oui, 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 oui. Racontez-nous le principe de l'émission. Ah, bien ! Parce qu'on aimerait bien savoir, quand même. Ça me suspendu à tes lèvres. Ça me suspendu à tes lèvres. C'est tellement bien dit. Bien sûr. Tout à fait. On a fait des attractions et dedans, on a fait des défis pour gagner des places pour une association. Génial ! Et en fait, il y a deux émissions et à la fin, il y aura un super finaliste sur Gully.fr. Moi, j'ai une vraie question. Un truc qui m'intéresse vraiment, mais voilà. Ah, Johan, il était comment dans les manèges ? Parfait. Pas trop parfait. Presque parfait. C'est vrai ? Je ne faisais pas le pire. Mais comme je devais lui remonter le moral au début, je prenais vachement sur moi. C'était une belle expérience et c'est vrai que même moi, en tant qu'animateur, j'ai dû prendre sur moi. Et c'est vrai que ça fait une émission avec une super bonne humeur. Ah, c'est cool. On ne fait que crier, quoi. Ah oui. J'ai une super nouvelle pour vous. On va regarder des épisodes des Pokémon. Ouais ! Vous êtes prêts ? Oui ! Vous êtes contents ? Oui ! Alors, c'est parti pour les... Pokémon !